J'ai jamais oublié que notre rôle est primordial et que c'est une relation entre humains. Il n'y a pas qu'une mortier, oui, il faut le gérer, mais la vraie relation, c'est une relation humaine avec les locataires. Et ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. Bonjour à tous, ici Jessica Lair, courtier immobilier chez PMML. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-François Bigrat, investisseur immobilier, donc enchanté. Bonjour Jessica. Ça va bien? Oui, ça va bien, je suis content d'être ici. Mais oui, moi aussi, je suis contente de vous avoir. Donc aujourd'hui, le sujet va être de comment entretenir une bonne relation avec nos locataires. Donc, M. Bigrat est propriétaire de plusieurs humains par revenu. Vous pouvez peut-être nous parler un peu de votre parcours pour commencer. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé directement en gestion immobilière. J'ai fait un bac en administration générale qui est un certificat d'études urbaines, un concordial. Puis mon but, c'était d'être en gestion immobilière. Mes parents étaient courtiers, mais moi, je voulais posséder des immeubles. J'avais même monté un projet à l'université pour avoir ma propre firme de gestion. Puis à l'époque, les sociétés en commandite, c'était populaire. Donc, monter une espèce de partnership, un limited partnership, une société en commandite. Finalement, j'ai commencé à travailler pour Royal Lepage au début. En 1986, il y avait une décision de gestion immobilière. Donc, j'administrais des propriétés que certains vont reconnaître. La place du commerce à Brassard et les promenades de Montarville. OK. À Boucherville. Et puis, j'ai fait un petit bout de temps là. Et puis, en même temps, je continuais mes études au niveau des désignations professionnelles. Et à un moment donné, j'ai obtenu la désignation de Certified Property Manager. Donc, Certified Property Manager, c'est une désignation en gestion immobilière et qui est attribuée par The Institute of Real Estate Management à Chicago. Donc, on a à peu près 10 000 en Amérique à avoir cette désignation-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'approfondir toutes nos connaissances et de développer un beau réseau de contacts en gestion immobilière. Parce que l'immobilier vient beaucoup de tous les contacts qu'on fait aux alentours. Oui, tout à fait. Et puis, après ça, j'ai eu une opportunité pour travailler pour une compagnie qui s'appelait Mabé. Dans le West Island, nous autres, c'était des promoteurs d'immobilier résidentiel. Ils faisaient des maisons. Et ils ont accumulé, évidemment, dans leur parcours, des terrains commerciaux. Et ils ont développé une division commerciale, et j'étais là pour la démarrer. OK. Et puis, ultimement, ils ont été vendus à une compagnie qui s'appelle Redborn. Je ne sais pas si Redborn ne tient encore le portefeuille, mais à l'époque, c'était ça qui s'était passé. Puis, de ma vie, de fil en aiguille, je me suis rendu au centre-ville pour CN Immeuble. Et là, j'administrerais le 1100 et le 1060 universités pour le CN. Ça fait que là, c'était des grandes tours au centre-ville commercial. Ça, c'était vraiment intéressant. Entre-temps, je continue mes études. Je vais chercher une désignation qui s'appelle le RPA, Real Property Administrator. Donc, BOMA, Building Owners and Managers Association. Donc, une autre désignation, gestion immobilière. Puis là, j'étais encore un petit peu insécutif au sujet de mon éducation. Je suis allé faire un MBA. Quoi? Un MBA pour cadrer en exercice à Concordia. OK. Et mon projet de recherche, c'était « Est-ce que le loyer net effectif est un outil efficace pour la location commerciale? » Je vous laisse m'écrire pour avoir la réponse. Donc, quelqu'un avec beaucoup d'apprentissage et un très gros bagage. En ce moment, le nombre de portes que vous détenez, je pense que vous en avez dans différents secteurs aussi. Oui. En ce moment, on a déjà monté à peu près jusqu'à 750. On en a en ce moment 200 à Longueuil, 300 à Lennoxville. Et puis, on en a 300 qui sont… On est en train de voir à la construction, on a commencé à gratter le terrain pour produire le premier 100, le bloc de 120 à Candiac. OK. Donc, avec des partenaires. J'ai un partenaire, un partenaire d'enfance, Jacques Bélil. Et puis, on joue avec des petits autos dans le temps, en banlieue. Puis là, on a des immeubles aujourd'hui ensemble. Wow, belle histoire. Oui, tout à fait. Ça fait depuis 1970 qu'on se connaît. Donc, si on calcule bien, je pense que ça fait comme 52 ans. Donc, on n'a pas d'autre partenaire. OK. On travaille ensemble. Bon, parfait. Donc, en ce qui concerne le sujet principal sur la gestion des locataires, comment entretenir une bonne relation, vous devez avoir quand même des trucs différents sur le parc qui est plus à Longueuil et celui qui est plus à l'Énotteville. La première chose que j'aimerais savoir, c'est quand vous rencontrez un locataire. Bien, tu sais, premièrement, vous, un locataire, c'est quoi pour vous? Tu sais, c'est un client, c'est un ami? C'est rare que c'est des amis, mais je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Oui, non, ils ne sont pas mes amis, ça, c'est certain. Et souvent, je m'efforce avec mon personnel de dire, souvent, il est un autre « mon ami ». Non, ce n'est pas ton ami, c'est un client, un client important, c'est une source de revenus, c'est des gens qu'on doit respecter. Donc, c'est vraiment une personne importante pour moi, le locataire. C'est ma source de revenus primaire. Parfait. Quand vous rencontrez les locataires, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des gestionnaires ou c'est vous qui rencontrez directement les locataires? Non, je ne les rencontre plus, je trouve dans le Simplex en ville, mais chez nous, c'est comme une tribu, toute la famille habite dans le Simplex, mais sinon, je vais croiser les locataires, mais je n'ai pas nécessairement d'interface directe au quotidien avec eux. Mais si je vais aux immeubles, puis ils m'accrochent, ils veulent me parler, il y en a plusieurs qui me connaissent, on va parler, c'est sûr. OK. Comment fonctionne votre structure dans ce cas-là? Est-ce que c'est des concierges, c'est un gestionnaire qui prend les appels? Comment vous fonctionnez, vous, à l'interne, avec vos immeubles? Donc, à Longueuil, on est moins automatisés, donc c'est vraiment les personnes sur place, mes concierges, mes surintendants, qui s'occupent de faire, de recevoir les appels, accueillir les gens et, en fait, gérer leur propre propriété. C'est 2,70 logements, puis un 50. OK. Donc, là, c'est quand même des bons volumes. À l'Anne-Oxville, on en a 300 dans un parc et là, on a deux adjoints de comptables qui travaillent de pair avec une gestionnaire sur les lieux. Donc, là, les demandes de location peuvent entrer soit par Internet, à partir d'un site, ils peuvent entrer par texto, ils peuvent entrer par téléphone. Donc, on a plusieurs modes de communication avec les candidats potentiels. Et là, en ce moment, quelqu'un qui vient visiter un logement, à ce moment-là, s'il est intéressé, on lui laisse la carte d'affaires et il va envoyer un courriel au bureau. Et là, on va émettre immédiatement une demande de location. OK. On va faire l'enquête. L'enquête de crédit. Exactement. Tout ça, les enquêtes de crédit, on en fait pour tous les locataires, sans exception. Ça, c'est vraiment, je ne le répéterai jamais assez souvent, pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être des plus petits parcs, des duplexes, des triplexes. Ils vont dire, ah, oui, mais ça coûte de l'argent, mais c'est de l'argent bien investi parce que tu fais une bonne sélection de locataires à ce moment-là. Puis l'enquête de crédit, faites-vous celle qui est la plus poussée avec les antécédents et tout? Non, non. Ce qu'on veut savoir, c'est, on veut voir s'ils ont des dossiers à Régie du logement. Oui. Parce que s'ils ont des comportements qui sont mauvais, je n'ai pas besoin d'avis de salon criminel, je vais le voir au niveau de la Régie du logement, normalement. Oui. Ça arrive des fois qu'il y en a un qui passe en dessous. On a eu un cas à un moment donné, il avait été expulsé, par exemple, et le jugement n'était pas tout à fait sorti encore, donc pas visible dans les repères actuelles. Donc, mettons, il est expulsé au mois de mars, puis il est venu au mois d'avril loué. On l'a loué parce qu'il n'y avait pas d'antécédents, il n'y avait pas eu d'autres choses. Oui. Mais on a bien réalisé qu'après, pourquoi ça a dérapé, puis on a dû nous-mêmes l'expulser, c'est parce qu'effectivement, il y avait un jugement qui était en attente. Je comprends. C'est quand même un bon point à vérifier, ça, quand même. Oui, mais ça arrive rarement, puis il n'y a pas moyen de le vérifier. Oui, non, c'est… Tu ne peux pas, tu sais. Donc, ça arrive, mais c'est vraiment rare. Si vous faites vos enquêtes de crédit, vous allez vraiment être capable de tasser ce qui est mauvais rapidement. Donc, la personne fait l'enquête de crédit, donc tout est informatisé à ce moment-là. Du moment où on l'accepte, on lui demande le premier mois de loyer, puis on imprime son bail automatiquement. OK. Donc, il faut avoir signature électronique et tout, donc c'est réglé comme ça. C'est sûr que dans votre parc, à l'énexville, ça doit être quand même plus des étudiants ou… ? Mais c'est intéressant parce qu'on n'a pas uniquement des étudiants. On en a, puis on les a concentrés dans une bâtisse en particulier. Très bonne idée. Pas nécessairement parce qu'ils sont plus bruyants, mais ils se déplacent à des heures différentes. C'est correct. La cohabitation. La cohabitation. La cohabitation, c'est que j'ai des personnes à l'énexville qui sont plutôt des travailleurs ou des personnes plus âgées. Ils vont se coucher plus tôt, donc les étudiants vont dormir plus tard. C'est normal, c'est comme ça qu'on fait quand on les a, mais c'est vraiment bruyant, mais ça bouge plus. Donc, on tente de les séparer. OK. Tout à fait. Parfait. Puis, en ce qui concerne faire affaire avec un locataire, quand la personne vient faire une visite, vous êtes peut-être un peu moins sur le terrain, mais est-ce qu'il y a des drapeaux rouges? Vous voyez quelqu'un qui vous dit une phrase et vous dites « OK, non, celui-là, je ne le loue pas, je vais avoir des problèmes. » Oui. Bien, de faire de la discrimination quand on rencontre une personne, ce n'est pas visible. Ce qu'il faut faire, c'est l'enquête de crédit pour aller voir. Et il y a des gens qui se présentent mal, tout simplement parce qu'ils se présentent mal, mais c'est de très bons locataires. Oui, c'est ça. Ce n'est pas non plus une entrevue. On s'en va juste visiter un appartement. Oui, c'est ça. Effectivement. C'est de la manière qui nous parle, des fois. Ils sont arrogants, ils sont agressifs. Ça, j'ai tendance à faire une visite qui est peut-être moins intéressante. Donc, c'est moins attirant de la capacité. C'est ça que je vais faire. Mais de façon générale, on va vraiment y aller avec l'enquête de crédit pour éviter tout problème de discrimination. Et aussi de faire des mauvais choix. Parce que des fois, oui, on peut dire « bon, j'avais une idée de la personne », mais donc on fait nos enquêtes et c'est à partir des enquêtes qu'on fait vraiment notre choix. Super. Lors de la visite des lieux, est-ce que vous faites le tour complet des immeubles avec toutes les installations pour leur montrer les plans et tout, vous faites ça vraiment simple, vous montrez juste l'appartement, si ça convient, on se reparle. Est-ce qu'il y a une formule précise pour ça? Les appartements à Longueuil, c'est particulier parce que c'est des bâtisses conventionnelles. Tu as une porte d'entrée, une porte de sortie, tu as des logements, on a une salle de lavage. Donc, il n'y a pas lieu nécessairement de faire une grande visite des espaces communs. Je pense que ce qui est important, c'est l'ambiance sonore quand quelqu'un entre. Oui. Et si on entend crier ou japper ou il y a énormément de bruit, c'est sûr que ça peut faire peur d'un locataire. On a des clientèles qui sont plus pauvres. Je dirais à Longueuil, on a des un et demi, deux et demi. OK. Donc, des fois, les problèmes de santé mentale, ça peut créer des sons. Je vais dire ça comme ça. Mais de façon générale, ça va bien. Alors qu'à L'Enoxville, bien là, on a un terrain. On a de la verdure, c'est vraiment beau. On a une piscine, mais ça reste qu'encore là, des immeubles qui sont conventionnels avec une petite buée enlevée et puis des corridors. Donc, on n'a pas de grande salle commune, de gym ou de terrasse sur le toit. OK. Donc, si j'en avais, là, je ferais faire le tour, évidemment. Oui, évidemment. Évidemment. C'est sûr. OK. Dès que vous louez, est-ce que vous demandez des preuves d'assurance pour vos locataires? Je sais que c'est quand même rare, honnêtement. J'ai compté à beaucoup de propriétaires et c'est rare qu'on me parle de… Est-ce que vous avez vérifié que votre locataire a des assurances? Oui. Ça, on ne demande pas. OK. Je pense que c'est une bonne pratique. Mais si je prends ma clientèle à Longueuil où on a des un et demi, deux et demi, c'est des gens qui sont peu fortunés. Donc, la possibilité qu'ils puissent payer une assurance n'est pas là. Hum-hum. Si les gens nous le demandent, on va leur dire, oui, allez-y. Oui. Je pense que c'est peut-être 30$ par année, là, avec des jardins. Mais c'est beaucoup d'argent pour eux, donc, non. À Lennoxville, on va avoir une gamme plus large avec des 3,5, 4,5, 5,5. Donc, ils ont plus de biens. Donc, on va leur suggérer de s'assurer pour leurs biens au cas où. Ça nous a été utile dans le passé. On a eu un dégât d'eau qui avait été causé par une laveuse d'un locataire. Et puis, on a fait appel à ces assurances en responsabilité pour qu'ils nous remboursent les dégâts du locataire là-dessous. Ça a très bien fonctionné. Donc, je vous suggère de le faire. Mais encore là, il faut voir avec votre clientèle si c'est possible. Et j'ai oublié de vérifier un moment donné pour l'entrevue, mais je crois bien que la jurisprudence nous amène à dire qu'on peut exiger l'assurance locataire. Est-ce qu'on pourrait se poser la question aussi, si tous mes locataires ont une assurance, est-ce que je pourrais dire à mon assureur, regarde, tout mon monde est couvert en assurance de responsabilité, si ça diminue un peu ton risque financier, est-ce que tu es prêt à ajuster la prime? Ça serait peut-être une question à poser. Ça pourrait être une belle discussion effectivement pour eux. Oui, tout à fait. En termes, si on parle encore de visites et tout, de relations avec les locataires, côté animaux. Oui. Qu'est-ce que vous en partiez? On accepte les chats, on refuse les chiens, on accepte tout. Nous, systématiquement, c'est marqué au BAC, on refuse les animaux. D'accord. Probablement que la majorité des propriétaires de chiens ne sont pas de problème. Je parle bien des propriétaires de chiens. L'animal, lui, il fait ce que son maître lui dit de faire, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas respectueux des autres, pour toutes sortes de raisons, et là, les chiens, on les évite, on ne les tolère pas. Par contre, les chats, on marque que c'est inscrit au BAC, qu'ils n'ont pas le droit d'animaux, mais on va les tolérer. Et si on voit, lors d'une visite, que la atmosphère est irrespirable, parce que la litière est trop pleine, il y a des odeurs, des bruits qui dérangent les voisins, là, on va intervenir. On va leur dire, bien, vous devez vous départir de l'animal ou déménager. Mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare que ça arrive. Il y a quand même des cas particuliers. Oui, puis on va parler avec les gens. Des fois, ils ont été négligents, on est arrivé à une mauvaise journée, puis après ça, il n'y en a plus de problème. Tu sais, parce qu'ils ont leurs petits animaux. Donc, je vous dirais, c'est comme ça, un peu comme notre fonctionnement. Maintenant, on avait quelqu'un qui avait des lézards, puis on ne savait pas. Et puis, les voisins se plaignaient qu'il y avait des criquets dans leurs appartements, parce qu'ils nourrissaient ces lézards et des criquets. Les criquets s'enfoulaient des boîtes. Fait que les lacataires d'à côté, on a des criquets, pourquoi? Fait que là, on a réalisé qu'il y avait des lézards. Donc, ils leur donnaient une autre nourriture. Faites-le attention. OK. Quand même une grosse situation. En termes de cadeaux, temps des fêtes, fêtes d'éménagement. Faites-vous des cadeaux aux locataires? Souvent, on voit ça sur les clubs, en fait, les pages Facebook, les groupes d'investisseurs immobiliers. Il y en a qui ont toutes des pensées différentes à ce sujet-là. Dans votre cas. Bon, là, tu parles de cadeaux, là, comme pour… En fait, par exemple… Ce n'est pas un incitatif à la location. Non, on se parle plus, mettons, c'est le temps des fêtes. Des fois, il y en a qui vont accrocher des bords de chocolat. Oui, oui. Pour le déménagement, ils vont payer la pizza. Oui, oui, oui. Nous, on est… En fait, on n'est pas dans un marché qui le commande. Mais depuis toujours, tous les lacataires reçoivent une carte de Noël. Puis mes responsables signent en même temps que moi. Donc, ils en reçoivent tous. Ce qu'on réalise, c'est que dans certains cas, c'est le seul courrier qu'ils vont recevoir qu'il n'est pas du gouvernement. Donc, c'est un peu triste et c'est ça la réalité pour beaucoup de monde. Donc, ils apprécient notre petite carte de Noël. Mais sinon, on n'a pas fait d'incitatif. À l'énergie qu'on a intérêt, des fois, ils font venir un groupe pour jouer de la musique avec les personnes les plus âgées. Ça fait que je paye une partie des frais. À Noël, je vais faire un gâteau et café à l'intérieur. Parce qu'on a la place pour le faire. Les locataires viennent me voir. Là, la question, c'est est-ce qu'ils viennent me fâcher ou avec des réclamations? C'est sûr que durant l'année, on peut avoir des différends avec nos locataires. Moi, on règle les situations et la vie continue. Des fois, ils vont me laisser une petite liste de choses à faire, mais c'est plutôt rare, c'est vraiment cordial, c'est agréable. On mange des biscuits, on mange du café, on mange du gâteau, on mange des biscuits, puis on boit du café. C'est bien agréable. Donc, les locataires, il y a un sentiment de communauté à l'île de notre ville qu'on n'a pas ailleurs parce que les imamnes sont tous réglés. Oui, oui. Ça, c'est un plus quand on a un parc relié ensemble. Justement, vous avez parlé de liste. On est déjà arrivé en tant que courtier immobilier d'arriver pour une visite, puis qu'il y a un locataire qui m'a donné une liste pour que je la donne au propriétaire. Je voulais savoir quand quelqu'un vous donne une liste de choses à faire ou vous dit « bon, il y a tel, tel truc à faire », qu'est-ce que vous mettez en priorité? Est-ce que vous avez la facilité de dire non? Comment vous gérez justement les demandes des locataires? Je vais y aller en premièrement avec dire non. Oui. Es-tu capable de me dire non? Non. Parfait, elle est bonne. Mais je vous avoue, dans des cours avec les petits propriétaires, quand on avait ça avec la Corpique, c'était fascinant. J'avais un groupe de 30, puis là, je leur dis, c'est pas facile de dire non. Je dis même moi, des fois je trouve ça dur, on va tous dire non ensemble. Là, je dis dis disons non. Là, j'en avais sur 30, il y en avait trois qui nous disaient non. Je dis non, non, c'est mon tour. Tout le monde disait non. Et là, ça prenait comme trois fois pour arriver à faire du non à toute la classe. Et je vous avoue que des fois, moi, visite avec le locataire, on me posait des questions, on me demandait toutes sortes de choses. Oui. Puis c'est vrai que je suis le propriétaire. Et là, des fois, je vais dire oui. Je ramène ça au bureau, puis mes atouts, ils se disent pourquoi tu as dit oui à cette affaire-là? On fait jamais ça. Pourquoi tu lui as dit oui? Donc, se pratiquer à dire non, même devant le miroir, ça peut être une chose utile. Donc, ils vont m'arrêter avec des listes et là, on va regarder. L'autre jour, j'ai un locataire et je suis fait dans son logement parce qu'il voulait me donner un cadeau, il va à la chasse, il voulait me donner du chipier. Je rentre là, son plancher, j'ai jamais vu un plancher magané comme ça. C'est quelqu'un qui ne nous demande jamais rien. J'ai dit regarde, tu ne vivras pas comme ça. Donc, la semaine d'après, on a fait venir des gens, puis ils ont remplacé son plancher. Je trouvais ça dommage. Ils ne se plaignaient pas, jamais. Donc, ils ne nous le disent pas toujours. Jeux qui me parlent, jeux qui me disent ce qui ne fonctionne pas avec les logements, parce que petit problème peut devenir très gros. Notamment avec les insectes nuisibles, les coquerelles. Petites histoires. Petites histoires, oui, mais les coquerelles, les punaises de lits. Les gens, des fois, ont honte. Ils disent, écoute, tu as ramené ça de n'importe où, on ne le sait pas. Tu es allé au cinéma, tu as commencé avec des punaises de lits. Ce n'est pas parce que tu es mal propre. Les blattes, on a beaucoup de gens qui viennent, qui sont immigrants. Oui. Et puis, ils vont aller dans leurs épiceries, puis ils vont ramener du vrac. Des fois, ce vrac-là nous apporte des provins. Puis, ce n'est pas de leur faute, là. Donc, on leur dit, dites-nous-le, on va agir rapidement pour régler la situation. Ce n'est qu'ils ne le disent pas. À un moment donné, j'ai eu un cas, là, écoutez, là, nos locataires, on avait partout, là, ma conscience. J'ai dit, allons voir dans tel appartement. Je vais là. Il y avait un pied de vidage à grandeur. Les coquerelles montaient dessus. C'est même pas terrible. Ils montaient sur le corps. Quand on ouvrait les portes, ils étaient sur les corridors. Ça a pris du temps avant de régler tout ce problème-là. On a chassé le locataire parce qu'on n'avait vraiment pas le choix. Ce n'est pas le fun, mais je veux qu'ils me parlent. Comme ça, on peut régler les situations. Puis, la plupart du temps, on le fait. Ce n'est pas grand-chose. Vous déterminez si c'est urgent. Si c'est urgent, vous allez le faire plus rapidement. Si c'est moi, si je change une poignée de porte, ça va y aller quand je vais les mettre ensemble avec les autres. C'est la porte d'entrée, c'est urgent. On s'entend? Oui. S'ils m'appellent, l'eau, c'est toujours urgent. L'électricité, c'est la sécurité. Dès qu'on parle de sécurité, c'est urgent. Mais j'espère qu'ils vont m'appeler. Parce que tout le monde, ils ont les téléphones et les téléphones sont ouvertes à 24h et 24h. Appelez-nous quand vous avez une urgence, on va y aller et on va s'en occuper. On va voir notre sécurité, c'est notre rôle. L'autre jour, j'ai des immeubles à revenir aussi. J'ai un locataire qui m'appelle pour me dire que le balcon est en train de tomber, qu'on a eu des grands vents. J'arrive là, c'était juste la rampe qui était décollée du mur. Moi, je suis passée à l'arrivée, tout était effondré. Des fois, tu en as qui vont mettre un peu plus. Ils vont en rajouter pour qu'on y aille rapidement. Ça peut être ça, mais ils ne connaissent rien aussi. Ils ne savent pas. Ça peut être des morceaux d'aluminium qui flacotent et disent que le mur va tomber. C'est juste de leur fixer l'aluminium. Mais ils ne savent pas ça. Ils ne sont pas dans le domaine. Ils ne sont pas dans le domaine, c'est ça. En ce qui concerne les paiements de loyers, ils fonctionnent comment? Est-ce que vous avez des chèques, des virements? À longueur, on accepte toutes les fonds de paiement. C'est-à-dire qu'on va faire des virements interacts ou par téléphone. Et puis, on va prendre des chèques. Si on a des chèques post-datés, ils vont certainement nous payer en comptant parce qu'ils n'ont pas de compte de banque. Donc, oui, on va prendre ces fonds de paiement. Par contre, à Lennonville, puisqu'on est informatisé, paiement préautorisé et conditions de signature. Si tu ne veux pas payer en paiement préautorisé, on ne te loue pas. Ah oui? Ah oui, c'est simple comme ça. Par contre, j'ai encore des personnes âgées qui ont des baux qui datent d'anciens propriétaires. Ça leur fait une sortie. Ils nous apportent leurs chèques. Ils viennent nous jaser. C'est normal. On essaie d'en donner des incitatives, des petites cartes cadeaux pour essayer de stimuler le paiement préautorisé. Ils aiment se venir nous voir, nous porter leur chèque. Garder la relation. Absolument. Puis, c'est correct aussi. Donc, paiement préautorisé, conditions de signature. Sauf que le premier paiement qu'on prend par virement au téléphone pour assurer le paiement. Donc, si la personne signe le bail, mettons le 15, puis elle rentre juste le premier, vous allez quand même demander le paiement le 15 à la signature du bail. Oui. OK. Bien, je le demande pour sécuriser la location. Oui. Donc, je vais demander si quelqu'un me signe aujourd'hui un bail pour juillet, je prends le premier versement immédiatement. OK. Puis, en cas de non-paiement, est-ce que vous en avez? On n'en a pas beaucoup parce qu'on fait des bonnes enquêtes de crédit. C'est vraiment une clé. N'hésitez pas à le faire. Donc, le 2, ils reçoivent une lettre et le 23 du mois, ils sont systématiquement inscrits à la régie sans exception. OK. On n'a aucun retard. Pourquoi le 23? Parce que la loi nous dit qu'au bout de trois semaines de retard, on peut demander le paiement, la résiliation du bail et l'éviction des occupants. Et on le fait. C'est toujours plus facile de discuter avec quelqu'un qui me compte des salades si j'ai un jugement. Oui. Et on a une très mauvaise réputation. Par exemple, à Longueuil, au niveau des mauvais payeurs, ils ne viennent pas louer chez nous. On est très clair quand on leur loue parce qu'on a une clientèle qui est différente. Avoir le premier mois de loyer, c'est plus compliqué. Donc, on fonctionne de manière différente à Longueuil et on est très clair que si vous ne payez pas, vous allez être expulsés. Et on va le faire. OK. Mais on est clair avec les gens. Peut-être être assez rigide sur les lois. Tu sais, les propriétaires ont le droit à certaines choses. Donc, c'est de prendre ce qu'on a le droit et de le faire. Oui. Et je me rappelle un jour, elle était assis à la régie du logement. Je bavardais avec une jeune femme à côté de moi. Je lui ai dit, pourquoi toi? Parce que j'ai un non-paiement. Je lui ai dit, ah oui. Elle dit, oui, ça fait six mois qu'ils ne me payent pas. Ah oui. Ah oui. C'est un loyer de 2 000 $ par mois. Ouf. Et là, donc, elle était à la régie. Elle n'a pas encore son jugement. Elle a peut-être un 2-3 mois. Peut-être avant de pouvoir collecter. Et la personne m'y contait à chaque fois. Il me dit, comment t'as fait pour attendre six mois? Ben, il me disait qu'il était pour me payer. Mais il ne payait pas. Moi, tu ne m'as pas payé le 23, tu es inscrit. La personne peut discuter. Hum hum. Mais sinon, ça donne du poids dans la discussion. Oui. Effectivement. Oui. Puis sinon, ils m'ont quitté. Aussi, en fait, le locataire sait que le propriétaire est sérieux et qu'il niaise pas avec ça. Tu sais, c'est « by the book ». C'est « by the book ». Ils savent, quand vous les rencontrez en personne, la première fois, est-ce que vous leur dites justement leurs obligations? Bon, bien, ils n'ont pas le choix de garder le logement propre. Est-ce que vous faites des visites à chaque année? Oui. Deux choses. On va leur expliquer. Ce n'est pas leur droit dans ce cas-là, mais leur obligation. Oui, leur obligation. Leur droit, c'est déjà écrit tout sur le côté du paye. Les derniers payes que nous ont fait, c'est juste les obligations du locataire. Donc, ils peuvent le lire. Ça, ce n'est pas un problème. Au niveau de leurs obligations, on va leur dire, paiement de loyer, maintien du logement, pas de bruit. Puis, effectivement, on a la feuille de règlement de la Corpique qui est avec, le règlement de l'immeuble qui est là. Puis, souvent, on va le lire avec eux pour que ce soit clair. Mais c'est la reproduction du code civil, en fait. C'est assez simple. On va rajouter des trucs comme le cannabis. On a une étampe qu'on met dans le bail. Même dans le bail électronique, elle est déjà là. On ne veut pas qu'ils peinturent les murs foncés. Des fois, ça leur prend, ça. C'est un peu agacé. Donc, ça, on met ça. Donc, on va avoir quelques petites étampes. Mais sinon, au niveau des obligations, c'est vraiment le paiement du loyer sur lequel on investisse. Par contre, en contrepartie, quand vous avez des besoins, vous vous appelez. On va s'en occuper. Donc, c'est donnant-donnant de ce côté-là. On ne vous laissera pas dans des situations qui sont insupportables. On va les régler. Donc, ça, on s'occupe de ça. Parfait. En ce qui concerne, avez-vous des trucs et astuces, en fait? Vous en avez quand même vu beaucoup. Vous semblez avoir un très bon bagage en immobilier. Avez-vous des trucs pour une bonne relation entre le locataire et le propriétaire? Le ratio, c'est deux pour un. Donc, c'est d'écouter. Je pense que c'est d'écouter nos locataires. À un moment donné, il y en a un qui était fâché. Lui était fâché. Je rentre dans son logement. Il me déblatère ça. Puis là, il n'était pas content. Mais il était fâché contre mon concierge. Puis là, il était colosse, le gars. Puis il m'en donnait pas mal. Là, j'ai dit à… Une fois qu'il y a une… Parce qu'en passant une crise, ça dure deux minutes. Pas plus longtemps. Quelqu'un ne peut pas être enragé pendant plus de deux minutes. À un moment donné, ça se calme. Là, je dis… Là, tout ce que tu m'as dit là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après tout ça, je l'ai écouté. Pendant tout le temps où il était fâché. Il dit, je ne vais plus parler à Michel, mon concierge. Parfait, c'est réglé. J'ai réglé ça comme ça. Il a parlé après. Mais il avait été fâché par une situation qui lui avait déplu. Je l'ai écouté. Il avait besoin de ventiler. Ça y est, il a proposé de préjudice, mais il n'était pas content. Après ça, j'ai dit. Tout s'est calmé. Je pense que ce qui est important, c'est d'écouter. Des fois, c'est un peu plus long avec certaines personnes. Des fois, c'est un peu plus court. Mais bon, c'est prendre le temps d'écouter. C'est ça. L'immobilier, c'est quand même… Ça prend du temps. On ne peut pas rentrer dans l'immobilier et juste penser que ça rapporte et rien faire. Il y a une chose. Le domaine où on est, la gestion immobilière, être propriétaire, on loge les gens. C'est quand même un rôle vraiment important dans notre société. On loge les gens. C'est là qu'ils dorment. C'est là qu'ils vivent. C'est là qu'ils mangent. C'est là qu'ils élèvent leurs enfants. C'est là qu'ils se divertissent. Et on doit avoir beaucoup de respect pour le rôle qu'on a. Et jamais oublier que notre rôle est primordial et que c'est une relation entre humains. Il y a vrai que plus de mortier, oui, il faut le gérer. Mais la vraie relation, c'est une relation humaine avec les locataires. Et ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est important. C'est de bâtir une clientèle. Quand on a une clientèle, il faut offrir un service. C'est du service à la clientèle aussi. Oui, tout à fait. J'ai peut-être une dernière question. Vous m'avez parlé justement de concierge. Je voulais voir pour vous la différence entre un concierge et un gestionnaire. Votre gestionnaire va gérer tous vos immeubles. Est-ce que vous avez un concierge dans chaque immeuble sur place? Peut-être qu'ils sont quand-même proches de vos immeubles. Oui, ça dépend. À Longueuil, ils sont quand-même distancés. J'ai un concierge par immeuble. À Lennoxville, on a une responsable, plus un homme de maintenance, pour les neuf bâtisses. Donc, c'est des scénarios qui sont différents. Dans tous les cas de figure, quelque part, le mot concierge, quand on pense à un hôtel, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui voit aux besoins pour bien-être des occupants de l'immeuble, donc des clients de l'hôtel. Moi, le concierge, je le vois aussi comme quelqu'un qui s'occupe du bien-être de nos clients, les locataires. Donc, c'est quelqu'un qui voit à ce bien-être-là. Et il doit faire en sorte que ces gens-là soient heureux, ont le goût de rester chez nous, puis ont le goût de prendre des augmentations de loyer. Évidemment. Évidemment. Donc, le concierge, à Lennoxville, il va être comme gestionnaire aussi parce qu'il y a plusieurs immeubles. Dans leur titre, par contre, ils vont se nommer comme gestionnaires de l'immeuble. Ça donne plus de prestance face à un locataire. Concierge, des fois, c'est un peu galvaudé au Québec. Il y a des bonnes images, il y a des moins bonnes images. Donc, ils disent qu'ils sont gestionnaires de l'immeuble, pas le propriétaire. Donc, ça fonctionne ça aussi. Et c'est vrai qu'ils ont un rôle qui est quand même assez large, de prendre les rencontres, les rendez-vous pour les visites, à tout faire dans l'immeuble. Donc, pour s'assurer que… Les petites préparations de plomberie… Exactement. S'occuper que les gens soient heureux, puis la relation entre les gens, des fois, qui n'est pas toujours facile. Donc, en ce qui concerne l'augmentation des revenus, parlez-vous un peu de la façon dont vous fonctionnez? Les augmentations de loyer, on va utiliser la grille de calcul du tribunal administratif. Et puis, on va y insérer les chiffres pour voir ce que ça nous donne. Donc, des bonnes années, comme cette année, on a, sur une certaine partie du parc, on a fait quand même des travaux. Et aussi, on a eu quand même des augmentations d'assurance substantielle. Oui. On a réussi à aller chercher un 3 %. OK. Donc là, ça va bien. Tu sais, je fais un chiffre rapide, là, un 8 de 500 piastres, mais c'est 15 piastres. Mais oui. Tu sais. Donc, on va avoir… On va utiliser les chiffres directement. Dans d'autres cas, une année où on a comme du 1 %, mais on ne va pas tellement loin avec ça, on va demander plus. Donc, mettons que c'est 5 piastres sur lequel on a le droit, mais on va peut-être demander 8, 9, 11. On ne mettra pas un multiple de 5 pour que ça donne un chiffre calculé. Puis là, on va… Si on a un récalcitrant, on va discuter avec. OK. Pour essayer d'obtenir mieux que ce qu'on sait qu'on pourrait avoir. Oui. Tu sais, donc, c'est ça un peu l'objectif. Donc, ça prend un peu de discussion. Mais cette année, dans le portefeuille de Longueuil, on a comme… c'était du 3 % à peu près. Oui. Et on a eu zéro commentaire. J'avais même laissé de la grille de calcul à mes concierges pour pouvoir discuter avec les locataires, le cas échéant. Puis, finalement, ils ont tous accepté les augmentations. Oui. Il y a quand même eu beaucoup un manque de logements cette année. Même qu'on entendait une annonce à la radio qui disait, si partez pas de vos logements, parce que c'est vraiment dur à trouver aussi. Oui. La pénurie, en fait, le stress, on le sent à Longueuil, ici à la Nord-Ville aussi. Parce que la personne sait automatiquement que si elle s'en va, elle va payer 100, 200, 300 $ même pour un immeuble semblable ailleurs parce que les gens vont optimiser leurs revenus. Oui. Tout à fait. Tout le monde profite quand quelqu'un quitte d'augmenter les revenus parce que les loyers ne sont pas nécessairement au marché. C'est ça. Puis, petit détail, si jamais vous avez une contestation et vous arrivez au tribunal administratif, ce qui n'est pas désirable. Moi, j'essaie toujours de négocier pour l'idée d'aller là, même si c'est très bien encadré. Si vous avez fait une demande ou une augmentation qui est raisonnable à l'intérieur des critères de la feuille de calcul et aussi vous avez offert de montrer vos chiffres, donc de concilier avec le locataire, normalement, au tribunal, vous demandez au juge de renvoyer les frais d'inscription et de signification au locataire et normalement, ça devrait être accordé. C'est accepté. Oui. On se passe des lois. Super. Bien, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, M. Bugra. Vous en avez beaucoup à dire. Vous semblez quelqu'un de très calme et très professionnel dans votre approche. Donc, merci d'avoir fait la route pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Pour vous, on se revoit très bientôt. Vous pouvez liker, partager et commenter sur la vidéo. Donc, mon nom est J. Scalette. Je suis Gourti-Mobilier chez PNML. À bientôt. Sous-titrage ST' 501